bien le bonjour mesdames et messieurs et bonjour également au sein d'une belle forêt de deux du 04 04 on se retrouve ici un petit rétex exactement d'une lampe exactement on est dans une fin de bivouac on s'est arrêté pour faire donc si vous suivez notre chaîne le bivouac sortira juste après cette vidéo peut-être la semaine d'après et on s'est arrêté pour faire un rétex alors je précise juste deux trucs avant c'est cédric de nick talope qui nous a contacté nick talope point fr nick talope je précise aussi que c'est pas la contraction de deux insultes ça veut juste dire qu'il peut voir dans le noir c'est ça qui nous a contacté l'année dernière avant qu'on parte au gr et qui nous a proposé de tester une lampe de notre choix en fait donc du coup de lampe puisque je lui dis qu'on était deux on en prend une différente chacun et on est parti avec donc sur le gr 70 et on devait faire le test de la lampe en revenant ça s'est pas fait en reporté le truc le bon point c'est que ça fait plus d'un an qu'on s'en sert là on la connaît bien par coeur on peut le dire alors c'est une lampe de la marque armitech j'ai été vérifié parce que j'étais pas sûr c'est une marque canadienne d'accord que j'ai pas du chinois quoi le modèle que nous testons nous tu restes la wizard exactement et donc on a eu on a eu deux on a eu deux modèles on a pris on a pris deux modèles on a pris là alors attend je te dis exactement là donc c'est army tech les deux c'est la wizard pro v4 une celle à sèche light et c'est une 2300 lumens et on a pris la même que ça en plus petits modèles qui je crois est une 1300 lumens celle que j'ai moi c'est donc c'est une lampe qui fait 2000 2300 lumens en fait c'est pour ça qu'on a pris c'est pour essayer un truc quand tu lis tu te dis non c'est pas possible c'est quoi je vous le dis oui c'est possible oui oui c'est possible ça éclaire même en plein jour c'est ça ça bastonne très fort donc évidemment c'est une lampe rechargeable qui marche avec un accu l'accuil est de 3200 milliampères l'accuil on dirait une pile on dirait la pile qu'il ya la de l'orient de retour au futur paf est aussi gros que la lampe donc il ya marqué 18 1650 lyon et c'est une 3 3200 milliampères elle a plein de modes de puissances différents par exemple elle a un mode veilleuse de 0,14 lumens lumens pardon et ça ça la fait tenir 200 jours d'autonomie avec le mode veilleuse elle a un autre ça s'appelle clair de lune clair de lune 1 2 3 elle a trois modes clairs de lune donc 200 jours d'autonomie 40 jours d'autonomie 12 jours d'autonomie forcément qu'ils sont de plus en plus puissants ensuite elle a un mode principal normal c'est 28 lumens et ça c'est 50 heures d'autonomie ça c'est quasiment le mode qu'on utilise nous nous tout le temps ensuite elle a un deuxième mode principal lui fait 153 lumens et ce mode là il tient 11 heures d'autonomie et 150 lumens les gars quand il fait nuit c'est ça suffit large c'est très puissant ensuite elle a eu proximatif ouais 150 lumens ouais ensuite à la mode 360 lumens donc lui il dure quatre heures ensuite un mode turbo 1 et turbo 2 turbo 1 c'est 840 lumens ça tient environ deux heures et turbo 2 c'est 2200 lumens pour parce qu'il ya en fait il ya une version avec un blanc chaud une version avec un blanc froid celle là c'est la version avec le blanc chaud donc celle là elle est à 2150 lumens et la version avec le blanc froid elle à 2300 lumens et donc le turbo 2 fait 2150 lumens ça tient une heure et il ya une portée de 126 m ouais c'est violent ça c'est un phare de bagnole en fait c'est simple nous on l'a testé en plus on l'a testé on travaille dans un théâtre tous les deux vous le savez on l'a testé du coup au théâtre on a des projecteurs et où on s'est amusé à comparer ton c'est hallucinant c'est 126 m voilà de 2 de portée quoi il ya des modes de strobe aussi voilà pourquoi être plus vu le seul défaut moi c'est tout le seul enfin le seul truc que j'utilisais qui est pas là c'est une lumière rouge ouais parce que la nuit c'est comme si tu essayes d'être discret l'air il est le rouge c'est plus bon autrement on s'en est servi on s'en est servi depuis depuis le gr 70 on s'en est servi sur tous nos bivouacs moi je m'en sers de partout mais en boulot ce cas là de partout ah ouais des fois franchement vtt je fais du vtt avec aussi c'est trop méchant même si tu peux rouler de nuit avec ça tu peux rouler de nuit en bt ou le alors ça s'en rendrait dans les détails de jus juste pour vous parler de la lampe c'est un tank elle est ip68 qu'elle est étanche alors elle résiste aux chocs et tout c'est un tank vraiment elle est elle est très puissante ou pas elle a plein de modes elle est une fois que vous la vissez là le cul il est aimanté mine de rien c'est super pour la coller sur un frigo tout ce qui est métallique et ainsi paiement une barre de fer un poteau de signalisation franchement ça c'est cool ça sert plein de fois tu es en train de faire ton ta mécanique sous ta bagnole ouais tu la colle sous l'essuie ou quoi n'importe où allez c'est parti tu vois comme en plein jour ça c'est trop pratique il ya les toutes petites tu peux la coller n'importe où nous on l'a eu en kit donc juste pour vous dire ce qui est livré ce qui est livré que la lampe la lampe une batterie donc de 3200 un câble de rechargement usb elle se charge en usb un strap pour la tête un clip pour la ceinture et deux joints toriques de rechange donc donc voilà avec quoi c'est livré nous en plus on avait pris cette espèce de petit boîtier qui peut si vous mettez la pile à l'intérieur qui peut vous servir de power bank donc de et ça devient une source de recharge la pile là il ya un port usb vous branchez votre câble pour le téléphone ou quoi vous en chargez ce que vous voulez il ya une versement si vous voulez il ya l'autre côté vous mettez le mini usb sur une power bank par exemple ils pouvaient recharger votre pile de lampes donc il ya les deux côtés qui marche et ça c'est super pratique surtout en autonomie 1 on le rappelle donc de pouvoir faire les deux c'est vraiment cool au boulot on s'en sert tous les jours tous les jours tous les jours c'est pas forcément en randonnée c'est juste pour vous dire que cette cette marque de lampes là c'est une très bonne marque de lampes en fait quand j'en parlais avec cédric au début je lui ai dit je lui ai dit si on va faire une une on va faire un rétexte honnête est ce que tu comment comment c'est cette marque par rapport à petzel en fait il est il avait il a même il m'a dit mais je doute même pas c'est c'est au moins aussi bien conçu et c'est moins cher donc c'est le cas c'est au moins aussi bien construit que petzel sans problème et si tu compares les modèles de lampes sur le site c'est qu'elles sont quasiment tout moins cher que l'équivalent de chez petzel celle-là celle là pour vous dire celle-là elle fait 85 euros 90 c'est le plus gros modèle qui a sur le site en lampes frontales rechargeable celle que j'ai pris moi je crois qu'elle fait 10 euros de moins cette lampe là fait 85 90 ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un code ça fiche là en bas de l'écran ma chère simone donc trekker 20 avec ce code vous avez 10% de remise sur tout le site donc même si vous dites que cette lampe parce qu'il y en a qui vont dire cette lampe c'est trop de 1300 lumens c'est trop il ya des dizaines de modèles dont des toutes petites minimaliste ou des grosses comme ça et vous pouvez avoir 10% de réduction en rentrant le code trekker 20 on touche pas un centime dessus c'est juste que qu'on fait on fait une revue de lampes en échange vous avez un code de réduction ça fait plaisir à tout le monde 10% ah mais toujours ça de pris par les temps qui courent qui va cracher sur 10% de remise c'est noël avant noël ensuite pour expliquer à quoi donc là elle est fournie avec la la sangle pour mettre sur la tronche comme plein de trucs style un peu de spéléo ouais les ou un peu donc s'il ya les côtés et le dessus de tête à tiens juste je te dis moi je vais enlever le dessus elle marche aussi sans le dessus malgré son poids ça tient mieux avec mais pour dire pour ceux qui veulent enlever ça marche aussi un du cours ou quoi par exemple de sur vous tomber et ensuite ça se détache donc on enlève les astic la wii le donc le joint torique ils en donnent deux autres en plus hop ça se déclipse et c'est comme ça qu'après vous pouvez la coller en les montant quelque part quoi sur le métal n'importe où ou la mettre à la ceinture parce qu'il ya aussi un clip ceinture qui est fourni avec vous pouvez la fixer à votre ceinture ou à votre jean ou même jour là je l'ai mis à full et je le vois de là et ouais donc après le menu ça c'est simple et un bouton donc on offre il y en a qu'un c'est tout simple donc un coup on allume si on laisse appuyer les intensités elle défile donc il y en a trois par programme si on clique deux fois on passe au programme suivant et pareil on fait défiler et si je fais trois coups c'est là où il ya le mode turbo bagnole voilà il n'y a pas il n'y a pas tu peux pas me parler deux heures c'est pas une téléviseur tu vois c'est une lampe mais réglable et tous voilà c'est ça mais pour vous dire qu'on l'utilise depuis tout ce temps c'est costaud c'est costaud c'est costaud parce qu'on lui a mis dans la gueule c'est donc ip68 c'est à dire que c'est étanche là évidemment vous marchez sous la pluie avec elle prend l'eau sans problème en bivouac il se met à flotter même vous êtes en train de vous éclairer en rentrant au camp quoi vous pouvez éclairer sous la pluie à l'épicier faire ce que vous voulez moi avant j'avais une petzel c'était quoi la blanche là ouais ouais ok c'est une réactique plus critique mais je les vendus moi maintenant j'utilise plus que c'est là donc tu vois la réactique plus par exemple que tu avais donc je l'ai eu aussi la petzel réactique c'est une c'est une petzel rechargeable qui fait 180 lumens je crois pas les lumens ils changent d'une version à l'autre mais on s'en fout c'est une petzel qui coûte 90 euros ouais c'est une petzel qui coûte ce prix ça elle fait 180 lumens à les 200 lumens vous savez quoi moi je l'ai eu la petzel comme toi elle est carrément mieux cela moi je préfère mais d'ailleurs j'ai revendu l'autre pour dire mais voilà non on n'essaye pas de vous faire du forcing mais les lampes frontales dans le milieu où on travaille on en a testé des dizaines ça fait des années qu'on s'en sert j'ai dû avoir toutes les petzels qui existent moi c'est notre officiel que c'est une bonne marque petzels y aucun souci mais ça je connaissais pas c'est du costaud c'est pas de la merde army tech c'est du solide le seul inconvénient mais bon c'est ce que s'en est c'est que quand on met le mode phare ça chauffe très ça chauffe et ouais sur style en moins de 30 secondes le la tête là forcément elle devient bouillante mais on presque plus à toucher quoi et ça m'est arrivé une fois au boulot d'ailleurs qu'elle se déclenche dans ma poche d'un coup ça va brûler la mode sur beau et fait un bon du coup moi pour remédier à ça mais l'allumé ce que je fais moi c'est que je mets hop je mène demi tour au cul ah oui du socle et en fait elle peut plus s'allumer par accident ça reste étanche tout ça change rien du tout mais au moins il ya juste quand vous voulez vous en servir mais il faut remettre un demi tour ça remarche ça c'est une option si vous achetez pas ça le câble qui fournit en fait il se dit c'est menthe comme un chargeur de macbook pro c'est super cool il c'est menthe là dessus juste vous achetez ce lampe je donne une info parce que ça m'a coûté une nuit de charge pour rien quand vous le branche et le chargeur il va être rouge parce qu'il faut le brancher et dc et dévisser un peu la batterie toi aussi tu veux avoir il faut dévisser un peu la batterie sinon il charge en charge pas mais qu'est ce que tu veux dire de plus c'est tout a fait le tour je sais que donc vous savez que je peut-être que vous l'avez vu nico de trek attitude il a eu des lampes comme ça à tester il l'a fait lui il a fait dans les temps on va dire l'année dernière et du coup je sais parce que j'ai vu dans les commentaires je sais que cédric de nick talope il est présent sur youtube donc si jamais on n'a pas fait le tour du produit entièrement ou si vous avez des questions sur facebook et sur youtube mettez nous en commentaire il viendra y répondre ou contacter le directement sur facebook ou sur le site il est il est hyper disponible cédric et il vous répondra très rapidement il est cool il est il est pro et il est très rapide et en plus ça ça peut être un peu un anti stress tueur ça va déstresser pas moi non 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 il le cas c'est toujours autant de colère ouais donne moi le code on aura le code il s'était affiché je leur réfiche et en description il est dans la description que vous lisez jamais mesdames et messieurs et juste en dessous de la vidéo trekker 20 après j'ai un trigger je voulais que la description quand tu regardes sur une smart tv ou sur le téléphone c'est pas pratique c'est que c'est pratique du tout donc voilà je sais moi je dis j'excuse les gens qui n'isent pas important tu sais que nos descriptions elles sont très fournies à tous les détails de tous les trucs qu'il faut regarder sur un pc c'est vrai voilà écoutez pour vous éviter d'ouvrir la description on vous remet le code trekker 20 10% de remise attention 10% de remise sur tout le site parce que on les teste pas là mais il a également des torches à main il a tout il a des torches à main de de 500 millions de lumens c'est il avait torches à main que t'aiment qu'ils sont puissants tu désintègres le type en face tu vois les torches fbi ouais tu peux mettre le feu un arbre instantanément mais que c'est exactement des fois tu te dis c'est il n'y a pas la lune tu tiens moi ça dans le ciel il ya un plein de lune ouais le bat signal on peut pas prendre une torche comme ça et mettre le signe des triggers compulsifs et le soir moi dans le ciel c'est luca tu te calme quand on en vient à dire autant de conneries c'est que c'est la fin de la vidéo ouais surtout toi comme les amis on vous embrasse à bientôt si vous avez des questions on y répond et pas de problème et ça j'aurais dû le dire au début de vidéo mais on n'a pas été payé pour faire cette revue non 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 et je vous le redis on sera jamais payé pour faire une revue toujours aussi pauvre revue complètement objective complètement objective et avant de les recevoir on l'a dit on le dit tout le temps attention on fera la revue qu'on veut en disant les défauts qu'il y aura contre moi revue complètement vous les a dit et on les a dit très peu allez on vous embrasse pour rentrer allez à bientôt les gars ciao